... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Dans une actualité toujours dominée par le Covid-19 en ce début de semaine, il y a des perspectives inquiétantes appréhendées par le gouvernement. La montée vers le pic de l'infection au coronavirus qui mobilise les autorités vers l'aménagement d'autres sites d'accueil. Nous faisons le point de l'entame de ce journal. La perspective pour la production locale des masques de protection et des équipements de lutte contre le Covid-19, l'annonce de l'ambassadeur d'Israël en audience à l'immeuble étoile, est également dans ce journal. Des perspectives heureuses pour les examens de fin d'année. La reprise des cours par téléenseignement ce lundi, saluée par la communauté éducative, nous entendrons parents, élèves et enseignants dans ce journal. Voilà pour les titres. La planète de plus en plus confinée et désemparée face à la progression du coronavirus. Le Cameroun compte ce soir 658 cas confirmés de malades selon les chiffres officiels. Et ce ne serait même pas encore le pic selon les experts. On attend toujours l'atteinte de ce sommet des infections qui marquerait le virage vers la courbe descendante. Le gouvernement prépare donc des infrastructures d'accueil. Ce week-end, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, conduisait l'évaluation de trois nouveaux sites sur le terrain à Yaoundé. Nous faisons le point des aménagements en cours là-bas dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Ce sera l'un des plus grands chapiteaux de cet espace de près de 2000 mètres carrés réservés pour une capacité minimum de 200 lits. À ce jour, l'imposante structure métallique est déjà montée au stade de militaire. Tout le cadre, effet également, reste à couvrir avec les bâches avant de poser les planchers au sol. Une vingtaine de techniciens s'activent de jour comme de nuit pour respecter les délais de livraison de trois jours maxi. L'ambiance est moins dynamique ici, enseigne l'espace commercial Orca à Yaoundé, à première vue fermée. Nous insistons et nous apprenons du magasinier que les architectes qui y ont passé la nuit sont en pleine conception des espaces d'hospitalisation. Le site a été visité et l'architecte était lié avec toute son équipe. Ils ont fait deux jours pour voir comment ils vont diviser et écrasser les chambres. Ils nous ont confirmé qu'il y a au moins 400 chambres qui vont sortir de là. Ils ont dit qu'ils vont relancer vite vite. Dans une semaine, tout sera prêt. Les chambres seront divisées. Dans cet espace de 9000 mètres carrés, près de 400 lits seront installés. Mais déjà, quelques splits ont été livrés pour la climatisation de la salle. Et le début des travaux est imminent, selon notre interlocuteur. Sur le site d'Olembe, rien n'a signalé ce 6 avril. Des cartons circulent ça et là. Et en dehors de quelques scènes de vie observées, aucune information ne nous a été communiquée sur cet autre site annoncé comme espace d'hospitalisation des malades du Covid-19. Pour autant, la mise sur pied de ces installations permet au Cameroun de se préparer au pic de cette crise sanitaire. Mais en attendant, il reste impératif de se protéger complètement contre le Covid-19. Et l'une des mesures barrières impose à présent le port du masque. Seul X, ces protections sont rares dans les pharmacies. Et on en rencontre de toutes les formes, certains en tissu, fabriqués en totale ignorance des normes. Protège-t-il donc réellement contre le virus mortel ? Question ce soir à Franck Evina. Le masque dans tous ses états et partout. Administration, lieux de commerce, transports en commun, ruse et hôpitaux, comme une mode imposée par le Covid-19. J'ai acheté un paquet, donc de temps en temps, je t'enlève et je mets le haut de nouveau. J'ai mon fils ici à Yaoundé qui les paye, qui me les envoie pour que je porte quand je me déplace pour venir ici. Ma femme travaille dans une structure où on lui donne ça facilement. Et quand moi je sors, je mets mon masque. Mais c'est en réalité un geste barrière. Se couvrir le nez et la bouche pour empêcher que ne pénètrent dans les voies respiratoires les gouttelettes potentiellement contaminées. Nous ne sommes pas très habitués au port du masque. Dans la respiration, on a parfois l'impression qu'on est étouffé, mais ça va. J'ai acheté la pharmacie. Par rapport à la maladie, on évite d'être contaminé au virus. A défaut des masques normés, comme le masque chirurgical, devenu rare et hors de prix pour certains, l'on se tourne vers des alternatives locales. Cette couturière produit des centaines de masques en tissu par semaine. Comme vous le voyez, c'est le polyester, puisque c'est léger. On a commencé avec 5, 10. Mais du moment que les gens ont constaté qu'on faisait bien, on me passe la commande. Mes quelques clients qui passent en route viennent aussi s'emprovisionner. La journée, on a pu produire sang et on vend un masque à 500 enfants. Une tendance qui a fait apparaître sur le marché plusieurs variétés de masques, dits récyclables. Le matin, je porte mon masque, je viens, je travaille. Et le soir, je lave, je désinfecte avec l'eau de Javel. Et puis le matin, je porte mon masque pour me permettre de travailler. Je me sens vraiment en sécurité. Une solution locale qui fait débat dans les milieux scientifiques si certains estiment qu'il n'y a pas encore assez de données sur l'efficacité de ces masques. D'autres trouvent que c'est mieux que rien. Dans ce contexte de rareté des masques agréés, voici une idée qui tombe à pic. Tel Aviv et Yaoundé envisagent la production locale de ces protections et d'autres équipements médicaux également. Ces perspectives étaient débattues au cours de l'audience accordée ce lundi par le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, à l'ambassadeur d'Israël, son excellence Izi Yanouka. À l'immeuble étoile, le compte rendu de Laurentine Bokounou. Produire 400 masques par jour et faire tourner l'usine 24 heures sur 24, c'est l'ambition que se fixe ce projet qui sera basé à l'école supérieure polytechnique de Yaoundé. Grâce à la coopération avec l'État d'Israël, la polytechnique est devenue la principale pépinière d'ingénieurs camerounais. Ce sont des masques spéciaux pour les docteurs et les infirmières dans les hôpitaux. Ce qui est spécial dans cette initiative est qu'on utilise la technologie israélienne et on a produit les masques 100% au Cameroun. Je crois qu'il y a quelque chose de mental important de savoir que c'est fabriqué ici, sur place, par les gens qui étaient formés ici. L'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé dispose d'un centre d'impression aux technologies en 3D. À partir de là, le Cameroun pourra desservir toute la sous-région Afrique centrale en masque de protection contre le COVID-19 et autres équipements médicaux. Israël apparaît à la fois comme ami et partenaire du Cameroun. Tout le monde en masque de protection. L'image a marqué l'audience de ce lundi à l'immeuble étoile entre le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gouté, et son eau du jour, le tout nouvel ambassadeur d'Israël au Cameroun, son excellence, Izi Yannouka. Les deux personnalités et leurs proches collaborateurs étaient astreints au respect des règles barrières et de distanciation en conformité avec le code social imposé par le coronavirus. Il faut dire que cette offre d'Israël permet à présent d'espérer l'amélioration du plateau technique au Cameroun, notamment en ce qui concerne l'urgence d'accroître le parc des respirateurs, des appareils très utiles en phase de difficulté respiratoire. Faisons à présent le point de la capacité actuelle dans les hôpitaux agréés de ces appareils. Les respirateurs, est-ce un nombre suffisant ? C'est dans cette enquête de Lucie Collette Avoulon. Avoir la capacité réelle du nombre de respirateurs que compte la ville de Yaoundé est une question qui fâche et personne ne voudrait s'exprimer sur le sujet. Cuide de la ville de Douala, qui est un autre foyer de contamination. Si je prends Douala en réalité par rapport au respirateur, là je ne dis pas par rapport aux autres moyens de son intensif, si ce n'est que la machine seule, vous allez voir que les machines adaptées en réanimation, vous n'aurez pas 15. Si vous avez en face de vous pratiquement 2 millions et demi, 3 millions, et si les 3 millions, s'il n'y en a même que 10 000 qui demandent d'aller à rien, les 15 machines, faites le rassure, vous ne pourrez jamais, même si ce n'est que ça. Un respirateur qui souffle sur un malade est un outil qui distribue dans des salles, une densité importante de virus, dont la protection du personnel doit être multiplie. Deux à trois millions de francs CFA pour l'achat d'un respirateur, ça craint. Actuellement, plus de 151 pays sont touchés par le coronavirus. Si nous restons dans les meilleurs, les mieux adaptés, neuf, on va pas quitter à moins de 2 millions et demi, 3 millions un appareil. C'est extrêmement coûteux. Qu'en est-il des cas du COVID en réanimation ? Ceux qui arrivent en réanimation sont déjà ceux qui sont dans des phases avancées, très avancées de leur affection. Quand vous comptez 800 personnes qui décèdent en Espagne, en Italie, c'est quoi ? Même le meilleur centre de réanimation, s'il a un score de survie, il récupère 15 à 20 % de ces malades, c'est le meilleur score en réanimation. Or, malheureusement, encore une fois de plus, je vous dis que les moyens vont faire à ce que même les 10 %, je ne sais pas si on puisse atteindre ces chiffres, dans le pays. En face du COVID-19, même les pays les plus puissants et avancés sont impuissants. La responsabilité et la prise de conscience s'imposent à tous les Camerounais pour éviter le pire. Face à la montée de la maladie, le débat s'anime dans l'opinion quant à la nécessité ou non de durcir encore plus les 13 mesures en vigueur depuis près d'un mois au Cameroun. Le débat prend du volume. Au regard de cette progression, on suggère, par exemple, l'isolement total des foyers de contamination, le confinement complet. Oswald Modon rapporte maintenant les avis croisés. C'est la rubrique, ce qui fait débat au Cameroun, ce lundi. Chaque soir, ils sont à l'affût du chiffre de jour. Le terrible décompte qui indique le nombre de cas confirmés de COVID-19 au Cameroun. Et pour beaucoup, l'évolution de la maladie impose que le fusil change d'épaule. Et cela peut commencer par la systématisation de quelques initiatives régionales jusqu'ici. D'autres voient même plus loin encore et évoquent la mise en quarantaine totale des villes-foyers de la maladie, même si la question fait débat. Mon sujet, c'est qu'on isole les villes. Yaoundé, Douala, Bafoussam. C'est un peu plus facile lorsqu'il y avait que Douala, Yaoundé et puis Bafoussam. Donc je pense qu'il faut envisager d'autres mesures. Je pense notamment à la systématisation du port des masques. Dans une tribune, le professeur Tétanier Kwe, doyen honoré de la faculté de médecine de l'Université de Lyon-D1 et consultant pour l'OMS, rajoute une couche. Comme dirait Ramlet, to be or not to be, that is the question. En d'autres thèmes, les gouvernements devront bien choisir entre imposer des sacrifices redoutables à leur population ou les laisser mourir de leur belle mort du COVID-19. Qui des dirigeants de notre continent accepterait cette image du Titanic allant inexorablement se fracasser sur l'iceberg du COVID-19 et abandonner leur population dans l'indignité la plus funeste des temps modernes de notre histoire. Face au problème, d'autres préconisent une réponse contextuelle. On peut donc distinguer les couches qui peuvent, qui sont susceptibles d'être le plus impactées, le plus touchées par le coronavirus. L'un des inconvénients, c'est que si les populations sont bloquées, et tant entendu que beaucoup de nos compatriotes vivent au jour le jour, ça peut créer une sorte de confinement qui va pousser les populations à une explosion avec toutes les conséquences politiques que vous pouvez imaginer. Les Camerounais sont d'avis qu'il faut user de tous les moyens, quitte à faire usage des nouvelles technologies pour stopper le mal. À partir d'un téléphone, quelqu'un qui a un téléphone, on l'identifie par un numéro et lorsqu'il a été touché par la maladie ou bien il a été contaminé, on peut le localiser et savoir avec qui il est en contact et s'il construit la zone où il s'est trouvé pour qu'on sécurise la zone. Si les 13 mesures sont saluées par tous, pour une majorité, il est temps que le gouvernement monte encore d'un cran dans la lutte, tranché dans le vif, s'il le faut. Invité sur ce plateau dans un instant, Dr Jean-Gérard Mzwimela, le représentant résident de l'Union africaine au Cameroun. Avec lui, nous allons étendre ce débat, de ce débat donc au-delà des frontières du Cameroun, parce que l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, est maintenant touchée par la pandémie. On compte plus de 9000 cas confirmés de malades du Covid-19 dans les 51 États du continent. L'instance fêtière, l'Union africaine, est donc au cœur de cette riposte contre le coronavirus. Et avant d'entendre notre invité sur tous ces points, arrêtons-nous tout d'abord à ces bureaux, le siège régional ici à Yaoundé, où les règles d'hygiène et les mesures barrières dictées par l'OMS et le gouvernement camerounais sont respectées à la lettre. Voici la confirmation dans ce reportage de William Badier. La pluie ne saurait être un obstacle au strict respect des règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais. Le docteur Jean-Gérard Mezuméla, représentant résident de l'Union africaine pour l'Afrique centrale, veille au respect des mesures barrières afin d'empêcher la propagation du coronavirus au sein de la représentation régionale à Yaoundé. Chaque personne reçoit des masques, c'est un peu cher, c'est vrai bon. Nous payons les masques et l'Union africaine encourt ça. Nous avons des fontaines en dehors des robinets que nous avons dans les bureaux ou bien dans les lieux. Nous avons une fontaine qui est juste à la grite où tout le monde est astreint à laver les mains avec le savon. Et nous avons aussi des liquides trop alcooliques. La présence du Covid-19 impose quelques ajustements dans l'organisation du travail, aussi bien au sein de la représentation régionale ici à Yaoundé qu'à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. L'Union africaine depuis le 25 mars a demandé que nous encouragions le travail à domicile. Ce n'est pas un confinement en tant que tel, mais c'est déjà ça. Nous arrivons au bureau à 10 heures, nous repartons très tôt vers midi, nous revenons à 15 heures pour repartir à 16 heures. Contrairement à une certaine opinion qui qualifie de laxiste et même d'attentiste l'Union africaine face à la progression du Covid-19 sur le continent, de nombreuses actions sont pourtant menées au quotidien dans le but d'y apporter des réponses globales. L'Union africaine a un centre de développement des maladies, de contrôle des maladies qui compile les données quotidiennement. Grosso modo, on n'est pas très loin de la réalité d'Afrique à partir de 16 heures chaque jour. Avec plus de 9000 cas confirmés au coronavirus dans 51 États du continent, l'Union africaine, aussi discrète qu'efficace, est bel et bien au cœur d'une riposte continentale de lutte contre le Covid-19. Monsieur le représentant résident de l'Union africaine au Cameroun, bonsoir et bienvenue à ce plateau du 20h30. On vous voit à l'action dans vos bureaux ici à Yaoundé appliquant ces mesures de l'OMS. Mais quel regard jetez-vous sur la riposte du Cameroun face à cette pandémie ? Merci bien madame. Nous sommes très heureux d'avoir eu votre invitation. Nous sommes effectivement en train de dire ici que l'Union africaine n'a pas croisé les bras depuis que cette pandémie a été annoncée. Au niveau de notre centre de développement de contrôle de maladie, nous avons dépêché trois personnels de très haut niveau, aussi au Cameroun, qui travaillent avec l'équipe d'urgence. Et ce personnel est composé de médecins, de toxicologues et des urgentistes. Ce personnel produit des conseils. Pour ce qui est du port des masques, j'ai vu dans votre reportage où les gens se posaient des questions sur l'acceptation de porter des masques parce que ça étouffe. Il faut bien qu'ils soient sensibilisés sur le port des masques, sur le laveur de mer, l'utilisation des liquides hydroalcooliques. Et puis, bon voilà, se confiner, ne pas sortir quand ce n'est pas trop nécessaire. C'est ce que nous encourageons. Nous pensons que les 13 mesures prises par le Cameroun depuis le 17 mars rentrent en droit de ligne de ces mesures préconisées par l'Union africaine et en droit de ligne maintenant avec l'OMS. Nous partageons effectivement avec le Cameroun tous les directives, tous les consignes qui ont été données et nous encourageons les populations à les respecter parce qu'il en va de notre santé, la santé de ceux que nous côtoyons au quotidien. Nous remarquons effectivement qu'il y a des difficultés par rapport à nos habitudes de rester cloîtrés, de rester sans rien faire. Mais de ne pas aller au bar, faire le soir, au restaurant. C'est un peu difficile. Même moi, même nous, même qui sommes à l'Union africaine, je peux vous confirmer, madame, qu'au jour d'aujourd'hui, nous travaillons en sous-équipe. Peut-être que je l'ai dit dans le public reportage que vous avez fait, en sous-équipe, puisque sur un effectif de près de 20 personnes, il ne reste que deux personnes qui travaillent à plein temps. Je peux dire pas plein temps, pratiquement mi-temps à l'Union africaine. Vous dites que le Cameroun fait exactement ce qu'il faut faire dans cette situation, face à cette terrible pandémie. Mais comment appréciez-vous la progression fulgurante de la maladie au Cameroun ? Je pense que c'est pas la faute du Cameroun de ne pas avoir pris les mesures. Peut-être que c'est la maladie qui évolue. Peut-être que nous avons négligé les premières consignes qui étaient données au Cameroun. Il m'est difficile d'étudier de manière systématique la mentalité des populations du Cameroun. Mais étant africain, je sais qu'il est difficile. Parce que, madame, je revenais de Kigali le 14 mars au Rwanda. J'ai atterri avec Rwanda à Douala quand on m'a demandé effectivement de me pointer le thermoflash. C'était pas très facile d'accepter. Dans un premier temps. Donc, j'étais assujetti à un questionnaire très difficile à remplir où on m'a demandé de donner le numéro de téléphone. Je pense peut-être que c'est pour cela que nous n'avons pas pris la mesure. S'il y a la progression, je ne dis pas que ce soit la cause, la progression peut venir du fait que nous-mêmes, on ne savait pas exactement que nous sommes en train de couvrir un danger quand on refusait effectivement les mesures qu'on nous demandait d'appliquer. Le Cameroun en Afrique centrale tient le peloton de tête 658 cas ce soir. Monsieur le représentant résident. Mais vu de loin, on a l'impression que l'Union africaine reste un peu attentiste face à cette grave pandémie. C'est l'impression, madame. J'en conviens. Mais je peux vous rassurer, madame, depuis que la pandémie a été annoncée, l'Union africaine ne croise pas les bras. Je peux vous dire que fin dédié, la semaine dernière, le 3 mars, le 3 avril, nous avons tenu une téléconférence avec 14 dirigeants africains, y compris avec le chef d'État de la France, donc le président Emmanuel Macron, avec le directeur général de l'OMS et le directeur du Centre de développement et de contrôle des maladies de l'Union africaine. Au cours de cette conférence, l'Union africaine a essayé de présenter tout ce qui est en mesure d'être fait. Et nous sommes en train de dire aujourd'hui par rapport aux mesures prises par le Cameroun, que le Cameroun respecte effectivement ce qu'a demandé l'OMS par rapport à cette pandémie. L'Union africaine a encouragé effectivement que les pays développés puissent aider l'Afrique. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'échelrement ou bien au paiement de la dette, peut-être pas de manière immédiate, mais on peut rééchironner le paiement de la dette. Sinon, carrément, effacer cette dette par rapport au pays. C'est l'une des premières mesures qu'on a préconisées. L'Union africaine a préconisées aussi par rapport à la riposte. Face au président français ? Face au président français pendant la téléconférence. Pendant cette visioconférence. La visioconférence, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit le président français ? Nous avons émis ce que les chefs d'État avaient proposé. Et nous avons, nous, les chefs d'État se sont dit aussi, avant d'aller taper sur la porte de quelqu'un pour l'aide, il faut que nous-mêmes nous soyons capables nous-mêmes de faire quelque chose. Et c'est pour ça que l'Union africaine aujourd'hui a réuni près de 12 millions de dollars américains pour pouvoir aider à la riposte. Ces 12 milliards vont être couplés avec les 4 milliards 500 millions que l'Union africaine doit transférer au centre de développement de maladies. Et puis, effectivement, pour promouvoir l'achat des équipements, les respirateurs, les masques, les liquides hydroalcooliques pour permettre aux citoyens africains de riposter en connaissant de cause. Quand, Monsieur le représentant résident, il y a urgence ? Bon, Madame, je peux vous dire que je ne travaille qu'à l'esprit que je pense qu'il y a une semaine que vous avez déjà eu au niveau d'un cargo d'Ethiopia Airlines déposer cet homme d'équipement au Cameroun. Je pense que ce cargo a fait le tour d'Afrique en déposant des équipements pour pouvoir... Peut-être que ce n'était pas un nombre suffisant pour que ça puisse bénéficier à toute la population du Cameroun ou bien les pays concernés. Mais nous avons commencé à le faire et nous avons aussi un droit de penser que plus nous allons réunir les moyens, mieux nous allons se rendre outillés pour mieux aider les pays. Les actions menées dans les différentes sous-régions du continent semblent disparates et non inscrites dans une démarche réellement communautaire en Afrique. Est-ce qu'il y a à votre niveau, à votre connaissance, une démarche concertée qui pourrait donc faire face de manière... faire front contre le coronavirus en Afrique ? Je pense qu'on peut déjà voir que les pays ne s'attendaient pas à une telle pandémie. si bien que les décisions, les annonces des mesures étaient peut-être faites à l'emporte des pièces. Et puis les pays se sont ravisés pour aller vers les grands ensembles. Vous avez vu l'Union africaine a pris l'initiative. Vous avez vu les pays d'assez-mars se sont organisés ici il n'y a pas longtemps à Brazzaville pour prendre des mesures. Tout à fait. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Vous avez vu aussi que le Cameroun avait d'abord pris un train de mesures assez drastique, en tout cas pour le Cameroun. le Camerounais et pour la sous-région. C'était ravisé après 24 heures. C'était pour prendre... Sur le transport des biens dans la sous-région. Les marchandises, la nourriture, tenant compte effectivement des réalités de la région. Je pense que à partir de ce niveau, on ne peut pas dire que les pays vont en disparaître. Les pays vont en tenant compte effectivement des réalités. mais comment on peut faciliter ces transports inter-État en limitant en même temps la propagation du virus ? C'est là la question. La question a été faite même dans la vidéoconférence, la téléconférence qui a été tenue. Nous avons demandé de favoriser les corridors. Madame, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas parler d'aide qui vient de l'extérieur sans qu'il y ait un moyen de déposer ces d'aide aux concernés. Si nous n'avons pas de corridors, si nous n'avons pas de possibilité de faire atterrir des avions pour nous amener des aides, des gants, des liquides, comment prétendre avoir à lutter, avoir une meilleure riposte ? Nous sommes donc obligés de demander en même temps les méthodes de confinement, les mesures qui sont faites dans le pays sont salutaires. En même temps, nous demandons aussi qu'on ne devait pas oublier ce parti qui consiste à accepter d'ouvrir des corridors en vue de pouvoir acheminer les aides que les pays africains attendent. Non seulement des autres pays mais des autres régions du monde. Très bien. Finissons par cette question si vous le permettez monsieur le représentant résident. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui circule d'un vaccin qui serait bientôt expérimenté en Afrique ? Madame, l'Union africaine n'a pas encore pris des positions là-dessus. Je ne peux pas en dire plus. Merci infiniment pour ces précieuses réponses et pour ces éclairages. On vous souhaite de continuer à être à l'abri du virus à vos bureaux ici à Yaoundé et vous prenez les mesures qu'il faut. Merci de nous revenir chaque fois que cela s'avérera nécessaire. dans la suite du journal nous parlons de ce jour de reprise des classes. C'était une grande première ce lundi 6 avril à 8h30. Le coup d'envoi du projet focus sur les examens sur la CRTV, télé, radio et web. Le projet est porté par les ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires pour proposer des enseignements virtuels sur ces plateformes de la CRTV. Des enseignements dédiés essentiellement aux classes d'examens des deux sous-systèmes anglophones et francophones. Notre reporter Laurence Ocalia a suivi ses premiers cours ce matin. Voici son reportage. C'est la première fois que la clause de l'école va sonner jusque dans les domiciles. Silence total ! Dans la salle de classe virtuelle, tout le monde doit fixer le tableau. Bonjour mon ami, je suis madame Félix Germaine enseignante à l'école publique inclusive du centre administratif groupe MB. Les classes de CM2 ouvrent le programme d'études par une leçon de grammaire. L'orthographe des aléas du direct est discrètement soufflée par le technico-artistique à l'enseignante encore nouvelle sous les projecteurs. Une heure et 60 secondes. Après le français, l'anglais se prépare en coulisses. C'est dans cette atmosphère studieuse qu'on sort le cahier d'anglais. tout en voyage à travers le programme pédagogique pour permettre aux élèves d'être à la ligne. Ce programme a pour but d'assurer une continuité pédagogique à travers les plateformes de la CRTV. On va également dans une deuxième partie de ce programme permettre de réviser des efforts conjoints du ministère de l'éducation de base, celui des enseignements secondaires et la CRTV pour affirmer que l'éducation au Cameroun même en période de crise. Et la communauté éducative au Cameroun s'en réjouit. Les programmes d'enseignement pour l'année scolaire en cours vont donc se poursuivre malgré les mesures de lutte contre le coronavirus. Voyons à présent comment des élèves connectés sur les plateformes de la CRTV ici à Yaoundé accueillent ses téléenseignements. C'est dans ce reportage de Christelle Fouda. Les verbes conjugués dans la phrase sont s'envolent, a eu et se déplacent. Le téléenseignement fait ses cours dans les minages. Le lancement du programme éducatif initié par le ministère de l'éducation de base est diffusé sur les antennes de la CRTV de 8h30 à 9h30 et bien accueilli dans certaines familles de la capitale. Cap pratique, le petit Emmanuel et ses camarades se sont donnés rendez-vous dans le domicile Elundou. Connectés, les trois élèves suivent les leçons de grammaire et d'anglais. Ces candidats au CEP suivent avec le plus grand sérieux cet enseignement à distance. Après une heure, les apprenants saluent déjà l'initiative. J'ai retenu que la proposition subordonnée, relative est incroducée. Ce cours était intéressant comme si j'étais avec mon maître qui m'expliquait ce cours en classe. J'ai aimé cette lecture et j'aimerais que ça continue chaque matin pour réussir mon CEP. Pour cet enseignement virtuel, la maman du jeune Emmanuel veille au grand et oriente les croises élèves pour une meilleure assimilation. Vous avez retenu la proportion subordonnée relative et la proportion subordonnée conjoint. Voilà. À travers ce programme, les apprenants peuvent réagir au numéro 98. C'est ainsi dire que le coronavirus ne constitue pas un frec dans le suivi des programmes scolaires. À Marroa, dans l'extrême nord, élèves et parents accueillent avec soulagement ce projet de téléenseignement proposé par les ministères en charge de l'éducation. Les premiers cours dispensés ce lundi sur la CRTV ont été suivis avec enthousiasme par l'ensemble des élèves concernés par ces examens. Voici leur réaction. C'est un reportage de Abdoulaziz Amadou à Marroa. Let us read more anthonyms on a table. En cours d'anglais à la télévision, une grande première pour le petit Benoît Koulou élève à l'école privée laïque la référence. Ce matin, madame nous a enseigné le cours sur l'oppositive. Deux semaines après la suspension des cours dues à l'épidémie du coronavirus, Benoît et ses frères sont fiers aujourd'hui de renouer avec l'école grâce à la CRTV, une initiative louable selon les parents. Ça leur permet de continuer à suivre les cours à la maison sans te fabriquer les notions que les enseignants ont eu à les inculquer. Dans la famille Nersala, tous les enfants ont mis en veilleuse très tôt leur jeu pour se consacrer au téléenseignement. Au programme, le cours de français. Analyser les phrases complètes. Le cours de grammaire, analyser logique des phrases est complète. Rester avec les enfants à la maison, c'est pénible pour nous. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, je suis très, très fière du gouvernement. À la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord, des dispositions ont été prises pour permettre aux apprenants d'être chaque jour au rendez-vous. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait solliciter, en plus du concours de la CRTV, les radios communautaires qui couvrent certaines zones que la CRTV ne couvre pas. Il faut reléver aussi que les radios communautaires et la CRTV ne couvrent pas aussi toute la région. Pour cela, nous avons, nous sommes dit qu'il faut envoyer les épreuves physiques aux élèves pour que tout le monde puisse travailler. L'objectif ici est d'éviter une année blanche en cette saison d'épidémie. La pandémie modifie également les structures de l'économie. Si le tourisme et la restauration sont des secteurs aujourd'hui qui battent de l'aile, d'autres filières se frottent les mains. Le cas des ateliers de couture, des quincailleries et autres entrepôts transformés en petites unités de fabrication des masques faciaux, des seaux robinets ou encore des gels hydroalcooliques. Depuis quelques semaines, ces objets ont envahi les rues. Voici les bonnes affaires de ces unités en plein essor. C'est une enquête de Cyril King, BP. Un masque facial à votre goût et à moindre coût par ces temps de crise sanitaire. Le double objectif est facilement atteint grâce à ces spécialistes de la couture. On est en train d'essayer de voir si ça peut passer à un prix bas, 500 francs. Nous avons commencé à fabriquer les masques aujourd'hui. On peut faire même 200 par jour. Pratique, ce cache-nez vous laisse la latitude de le laver pour plusieurs semaines d'usage. Pour un mètre de tissu, vous pouvez avoir environ 15 masques. Moi, je les donne à 2 200. Je suis venu passer la commande parce qu'au marché, c'est cher. Les masques coûtent énormément cher. Et nous ne pouvons pas acheter tous les jours un masque à 1 000 francs. Les robinets, la colle, les joints et les seaux font bon ménage pour une hygiène efficace des mains. Quand ça me revient à 4 500, je peux le vendre à 5 000. Les prix ont changé à la hausse. Avant le virus, nous, on achetait les robinets ici, même à 800 ou à 3 000 francs. Maintenant, là, tu te retrouves dans les quincailleries, maintenant, tu achètes ça même à 1 500 voire 2 500. Des activités qui ont connu un regain en cette saison du COVID-19. Dans le même cadre, l'on range les gels hydroalcooliques fabriqués localement. J'ai vu que c'était fabriqué localement et j'ai essayé sur mes mains qu'il y avait vraiment de l'alcool. Là, c'est pas pâteux. Ça nettoie vraiment. Les deux m'ont coûté 2 500. Je crois qu'en pharmacie, ça serait plus. Se protéger du coronavirus à tout prix dépend de l'économie et en tire un avantage certain. Des métiers jadis négligés se classent aujourd'hui en avancées. Allons à présent faire le point au centre des opérations d'urgence au quartier Messais, ici à Yaoundé. Nous allons prendre la dernière actualité des réponses à ces questions que vous vous posez encore ce soir au sujet du coronavirus. Nous y retrouvons notre correspondant sur place ce soir, Romuald Nthuis-Ngok. Bonsoir. Vous êtes en compagnie du docteur Linda Esso. Les réponses et les questions. Au centre des opérations d'urgence ici à Yaoundé, c'est le point névralgique de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. C'est le 30e jour de mobilisation pour cette structure qui coordonne les opérations de près de 550 personnels mobilisés sur le terrain et ici au siège. Pour faire le point ce soir, nous sommes en compagnie du docteur Linda Esso qui, je le rappelle, est sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, rendu à l'heure qu'il est, quelles sont et la cartographie et les dernières informations que vous pouvez mettre à la disposition du public sur le Covid-19 au Cameroun. À ce jour, 30 jours après avoir détecté le premier cas de Covid-19 au Cameroun, cinq régions sont actuellement touchées. Comme on le savait, les deux premiers cas étaient à Yaoundé dans la région du centre. À ce jour, nous avons des cas aussi bien dans la région du centre qu'au littoral que dans l'ouest, le sud et le sud-ouest. Cependant, nos équipes restent mobilisées aussi bien au niveau central et au niveau régional où même les autorités administratives ont pris le taureau à bras, le corps pour pouvoir venir à bout de cette épidémie. Docteur, les tests et le retrait même des résultats posent encore beaucoup de problèmes à de nombreux Camerounais. Nous espérons que vous êtes au courant de cette situation. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau au niveau des dispositifs des ripostes pour pallier cette difficulté ? Dès le début de l'épidémie, le centre pasteur de Yaoundé était le seul laboratoire habilité à faire le diagnostic du Covid-19 au Cameroun. Mais avec l'évolution de la situation et le nombre de prélèvements de plus en plus élevés à examiner, nous tendons à aller vers une décentralisation de ce diagnostic-là. Certaines régions telles le littoral et l'ouest et même la région du Nord sont en train d'être capacité, et d'ailleurs des résultats sont déjà examinés au niveau de la ville de Douala pour pouvoir faire le diagnostic et cette opération va aller grandissant pour que même dans la ville de Yaoundé, plusieurs autres laboratoires puissent faire le diagnostic de la maladie. Et ceci explique certainement cela sans doute par désespoir ou par désarroi. Certaines personnes sont obligées de s'adresser aux cliniques avec des résultats et des conséquences que nous connaissons. Est-ce que les cliniques sont une adresse recommandée dans le dispositif de riposte ? Au vu du potentiel contagieux très élevé de cette maladie, l'idéal pour toute personne qui se sent suspect de COVID-19, ça veut dire pour toute personne qui aurait été en contact avec un cas positif, qui aurait été dans un lieu où il y a une épidémie de COVID-19 ou qui aurait été en contact avec une personne décédée de suite de COVID-19. L'idéal pour cette personne c'est de rester sur place et d'essayer de joindre les autorités sanitaires par les numéros qui ont été donnés notamment le 15-10 et les autres numéros. Maintenant, pour ceux qui se retrouvent dans les formations sanitaires, dans toute formation sanitaire, le personnel médical doit être capable de prendre en charge une personne suspecte de COVID-19 notamment en commençant par le mettre en isolement c'est-à-dire à part des autres personnes pour pouvoir limiter la propagation de la maladie et joindre immédiatement les autorités sanitaires compétentes. Alors les cas disait encore hier le ministre de la Santé publique vont augmenter. Est-ce que la riposte va suivre le rythme ? Comment va-t-elle monter d'un cran ? Les cas continuent d'augmenter et le dispositif de riposte également continue de monter en puissance. Nous avons commencé avec 2 cas nous avions 3 équipes d'investigation rapide au niveau national nous en sommes à 500 cas au niveau de la région du centre on est déjà à plus de 10 équipes d'intervention rapide qui sont mobilisées sur le terrain les équipes régionales aussi entrent dans la danse avec une décentralisation de la riposte comme je le disais avec le laboratoire tout à l'heure donc au niveau de toutes les régions il y a une appropriation de cette lutte-là avec une capacitation des ressources humaines locales et aussi une dotation en termes de matériel nécessaire pour la riposte à cette épicerie donc dans toutes les régions les équipes d'intervention rapide sont prêtes les équipes de suivi de contact la logistique est en train d'être mise en place et même tout ce qu'il faut pour la prise en charge des cas dans des centres de traitement équipés et adéquats Docteur Linda Estrou merci et bon courage pour la suite de la riposte C'est moi qui vous remercie Voilà donc Adèle ce qu'on peut retenir ce soir mais avant de vous rendre l'antenne je voudrais que nous ayons tous une pensée pour les médecins camerounais et pour l'ensemble du personnel technico-sanitaire qui se sacrifie pour sauver des vies et pour vous qui nous regardez à la maison ne l'oubliez pas si vous avez le moins de problèmes et bien appelez le 1510 c'est le numéro du centre des opérations d'urgence ici à Yaoundé A vous baladez Merci infiniment Romuald merci au docteur Linda et ce soir et nous allons voir la participation de l'élite locale régionale à travers le Cameroun à la lutte contre cette terrible pandémie avec par exemple le don du ministre des finances aux populations de la région du sud Louis-Paul Moutazé a remis ce lundi des cartons de savon aux huites communes du Djailobo il s'agit d'encourager les mesures d'hygiène Rose Olinga dans le sud afin d'éviter tout regroupement susceptible de véhiculer le coronavirus pas de cérémonie officielle pour procéder au partage des 950 cartons de savon aux communes du Djailobo c'est le don du savon fait par notifié par le geste que vient de poser le ministre Louis-Paul Moutazé les maires des huit communes viennent récupérer tour à tour leur lot défini au prorata de leur population nous remercions grandement notre aîné notre frère d'avoir ce regard cette sollicité envers les populations de sa localité d'origine une action comme celle-ci vient justement nous permettre de nous étendre davantage et d'implémenter efficacement les actions édictées par la haute hiérarchie sur le terrain le don de Louis-Paul Moutazé élit du département du Djailobo ne pouvait pas mieux tomber lorsque nous avons démarré la campagne de sensibilisation nous ne reprenions que les instructions ou les orientations du gouvernement sans mesure d'accompagnement vous comprenez donc que lorsque le savon arrive notre travail deviendra plus efficace parce que non seulement qu'on pourra sensibiliser mais nous pourrons donner à ces populations cette matière première qui est très importante qui est le savon une arme adéquate à la bataille des populations face au Covid-19 présentement les gèles igro-alcooliques sont déjà plus chers sur le marché et difficile d'accès aux populations bon cette initiative va favoriser la lutte contre le Covid-19 au Cameroun la règle première est de lasser laver les mains dont le savon participe énormément vraiment nous louons les gestes et nous les remercions vraiment grandement qu'ils puissent continuer dans ces actes les 57 000 morceaux de savon offerts par le ministre Louis-Paul Mottase renforceront davantage la barrière érigée contre le coronavirus dans le département du Djaï-Lobo et voici justement des gels hydro-alcooliques pour renforcer la barrière contre le Covid-19 dans ce département du Djaï-Lobo la députée Bernadette Evinao-Vambé offre ses désinfectants aux populations de l'arrondissement de Zoïtélé et Augustin Bitioka à notre reporter participer à cette cérémonie Aucune initiative n'est de trop par ce temps de lutte contre le coronavirus la menace mondiale l'action de la parlementaire et maternelle du Djaï-Lobo se veut bien claire je suis venue à Zoïtélé pour sensibiliser au maximum la population de mon arrondissement de barrer la route au coronavirus qui tue le monde qui finit le monde qui terrorise le monde entier si nous à Zoïtélé on n'a pas encore le cas déclaré qu'on fasse un effort de bloquer la route hermétiquement ce paquet de désinfectant est composé du gel d'un seau pour contenir de l'eau propre du savon et autre cachet est destiné aux structures de santé et services publics de l'arrondissement de Zoïtélé l'accompagnement des mesures gouvernementales par ce geste de coeur est bien accueilli par les bénéficiaires je dis merci pour le matériel et nous devons lutter contre cette pandémie d'autres actions similaires sont attendues pour freiner la propagation de la pandémie qui reste une réalité tout ce que l'honorable a en train de faire s'inscrit en droit de ligne des mesures gouvernementales qui ont été prescrites par le chef de l'état nous en tant que les autorités administratives nous sommes les exécutants et nous veillons plus que jamais prévenir vaut mieux que guérir dans la région du littoral les stratégies de lutte se diversifient contre la pandémie des équipes du ministère de la santé publique sont désormais sur le terrain à Douala à la rencontre des populations sur leur lieu de vie l'objectif est bien sûr d'apporter des informations vitales sur la maladie à coronavirus retrouvons dans cette caravane notre correspondante là-bas Gaëlle Moudion dédi au marché central de Douala ce lundi la frénésie habituelle ne s'arrête pas la réalité du Covid est pourtant là alors la lutte se déporte entre les étalages pour éviter de contaminer les autres éviter des accolades des embrassades il faut adapter la riposte nous avons décidé de cibler les marchés et cette semaine nous avons commencé par le marché central et ce n'est vraiment pas facile pour les populations tel que nos marchés sont confinés configurés il est extrêmement difficile pour ces personnes de respecter les mesures d'hygiène à commencer par la distanciation le marché est un endroit où on est serré mais néanmoins nous sommes là pour en parler et petit à petit on espère que la mayonnaise va prendre 20 personnels de santé vont ainsi à l'assaut des commerçants et des clients du marché central malgré les résistances sur le terrain il y en a qui estiment que le gouvernement le ministère de la santé devrait partager les cachet-nez notamment et les gels hydroalcooliques on essaie de leur expliquer que ce n'est pas une opération si facile de distribuer des cachet-nez chaque jour pour près de 25 millions de Camerounais et que chacun devrait se débrouiller même avec les masques les plus élémentaires un combat acharné qui n'occulte pas les mesures barrières qui ont déjà sur place leurs guerriers voici l'état du monde en but au coronavirus ce soir les Etats-Unis approchent la barre funeste des 10 000 morts pendant qu'on note un léger recul en Europe l'Afrique entre dans la phase ascendante Étienne-Pascal Azoghe fait la revue le confinement a payé en Espagne deuxième pays le plus endeuillé la contagion continue de ralentir 637 morts en 24 heures c'est le chiffre le plus bas depuis près de deux semaines l'Espagne compte à ce jour plus de 13 000 décès derrière l'Italie qui totalise actuellement plus de 16 000 morts le gouvernement italien dit prolonger le confinement jusqu'au 1er mai la France connaît aussi une régression sur le nombre de décès soit un peu plus de 8 000 la tendance est à l'inverse au Royaume-Uni qui vient de passer la barre des 5 000 morts l'on annonce ici un durcissement des conditions du confinement le ministre des Sports par exemple parle de l'interdiction de toute activité sportive en Angleterre les Etats-Unis s'attendent à vivre la semaine la plus difficile le pays de Donald Trump est actuellement le plus contaminé au virus Covid-19 dans le monde avec plus de 350 000 cas confirmés soit 10 000 décès enregistrés en Afrique l'Algérie met le peloton du nombre de décès avec 173 tandis que l'Afrique du Sud enregistre plus de cas confirmés soit 1655 à côté de cette cartographie macabre dans le monde il y a des lueurs d'espoir dans la lutte contre le Covid-19 avec plus de 275 000 patients rétablis le coronavirus affecte aujourd'hui 209 pays à travers le monde avec déjà plus de 1 275 000 cas confirmés un bilan qui impose plus que jamais le respect des règles d'hygiène prescrite par l'Organisation mondiale de la santé Et dans la lutte contre l'insécurité à l'extrême nord Cameroun nous changeons totalement de sujet et nous vous donnons lecture de ce communiqué de presse du ministre délégué à la présidence chargée de la défense qui communique que le dimanche 5 avril c'est-à-dire hier aux environs de 22h deux jeunes garçons se sont retrouvés sous un lampadaire situé à proximité de la chefferie traditionnelle du quartier Blama-Kamsoulou agglomération d'Amchide c'est dans le département du Mayosava dans cette région de l'extrême nord ils arboraient des charges explosives qu'ils ont aussitôt actionnées l'explosion simultanée va semer la mort et la désolation parmi les personnes présentes sur les lieux le bilan humain de cette macabre attaque est le suivant 10 morts civils dont les deux kamikazes 14 blessés dont 10 graves tous les blessés ont été évacués à l'hôpital de district de Mora les recherches et l'exploitation des survivants de ce drame ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agit d'un attentat kamikaze l'enquête ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours de cet attentat c'est un communiqué signé par le ministre de la défense délégué à la présidente chargé de la défense donc Betty Assommon Joseph parlons économie à présent et plus que deux jours maintenant et ce sera le kick-off pour la première adjudication des émissions des titres du trésor pour le compte de l'année 2020 montant à mobiliser à la fin de cette opération 220 milliards dont 100 milliards attendus lors de la première adjudication ce sera après demain mercredi 8 avril alors que les sous-systèmes se poursuivent alors que ces mécanismes continuent donc intéressons-nous ce soir au profil de ces placements et de ceux qui sont maintenant en train d'entreprendre ces opérations c'est dans ces explications de l'ICRES Mebenga Vous êtes un agent économique vous êtes titulaire d'un compte d'épargne au vert vous êtes un investisseur et vous désirez fructifier votre argent alors souscrivez aux émissions des titres publics à travers les spécialistes en valeur du trésor L'opération d'émission des obligations du trésor se fait sur le marché monétaire de la banque centrale n'y participent que les spécialistes en valeur du trésor cependant tout agent économique donc que vous et moi pouvez y participer il suffira simplement de vous rapprocher de votre banque pour exprimer votre désir de convertir votre épargne en bon du trésor Il s'agit là d'un placement rentable et sans risque C'est un investissement sécurisé largement mieux rémunéré que l'épargne ordinaire Le remboursement est garanti à déchéance déjà l'intérêt sera payé annuellement et la banque centrale a mis sur pied un mécanisme de sécurisation qui permettra de faire des prélèvements automatiques sur le compte unique du trésor pour assurer le remboursement à déchéance Les souscriptions se font 5 jours avant la date de l'adjudication Il vous reste donc 2 jours pour souscrire Bon à savoir c'est un total de 220 milliards de francs CFA que le ministère des finances entend mobiliser au cours de ce mois d'avril les maturités et les taux d'intérêt relatifs sont connus Pour les bons de 5 ans l'intérêt annuel est de 5,7% net d'impôts et pour les bons de 3 ans le taux d'intérêt est de 4% ceux de 2 ans sont rémunérés à 3,5% Pour ce mois d'avril la première adjudication est donc prévue ce mercredi 8 la deuxième le 15 et la troisième le 29 Faites vos jeux C'est entendu Lucrèce Cette autre nouvelle dans le journal grève désamorcée les présidents des syndicats nationaux des transports routiers du Cameroun viennent de différer leur mouvement de débrayage une décision prise à l'issue de la concertation de ce lundi avec le ministre des transports et avait su la table des discussions la question de la libération des détenus en relation avec les mesures restrictives sur le Covid-19 et l'intensification de la lutte contre le transport clandestin Nous faisons le point avec Alvin Giselze Il n'y aura pas grève des transporteurs routiers Les présidents des syndicats nationaux ont opté pour le dialogue Cette rencontre avec le ministre des transports fait suite aux concertations tenues les vendredis 3 et samedi 4 avril 2020 avec plusieurs départements ministériels Les syndicalistes revendiquent entre autres la suspension du caractère répressif des contrôles routiers Nous voulons la baisse des prix du carburant Vous savez que ce n'est pas du ressort du ministre des transports c'est du ressort du ministre du commerce Nous voulons la limitation de la contraction et de la propagation de la maladie par la distribution d'un kit sanitaire à tout véhicule affecté au transport des voyageurs et ça c'est le ministre de la santé Nous voulons la levée des barrières de péage routier Nous voulons le gel des paiements de toute taxe afférente au transport public de voyageurs et ça ça relève l'histoire du mine de Velle Des revendications légitimes selon Jean-Ernest Le ministre des transports rappelle que son département ministériel n'a pas pour objectif de compromettre l'activité de transport socle du développement économique Les mesures de restriction appliquées par ces temps de crise sanitaire visent simplement à limiter la propagation du Covid-19 Le ministre des transports a saisi le CED et le DGSN pour la libération des transporteurs qui ont été pris parce qu'ils n'étaient pas bien sensibilisés Les transporteurs avec le ministre des transports ont décidé que tous les passagers qui vont utiliser le transport en public soient par tout moyen portent des cachets Après plusieurs heures d'échange à huis clos les syndicalistes repartent confiants et rassurés de voir leur doléance prise en compte Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint du plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest sont nommées Le projet est maintenant sur les rails définitivement L'arrêté du premier ministre chef du gouvernement sur cette mise en oeuvre est salué par les populations de ces régions Allons dans le sud-ouest pour les réactions C'est un reportage de Stéphane Tala La définition du cadre organique de la mise en oeuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest est pour beaucoup la preuve que le gouvernement est constant dans sa démarche pour tourner la page de la crise dans ses circonscriptions territoriales Cela montre que le gouvernement prend en compte les dégâts que les gens ont subis sur le plan économique sur le plan social sur le plan infrastructurel Les gens vont maintenant voir Ah, bon est-ce que le gouvernement avait bien l'intention de faire ce qu'ils ont promis et de réaliser ce qui est sorti du plan dialogue national Le récent arrêté du premier ministre chef du gouvernement est venu consolider l'espoir des victimes d'actes de destruction et des populations du sud-ouest en général Cette nouvelle vient vraiment pour donner à ces populations l'espoir que le gouvernement de son excellence Pauvière fait ce qu'ils disent On est encore plus contents que le premier ministre chef du gouvernement a su choisir les bonnes personnes à la bonne endroit La mise en oeuvre du plan présidentiel est également attendu par les opérateurs économiques Il faudrait que ce soit un plan rationnel qui prend en considération toutes les couches sociales Le petit détaillant du quartier qui perd l'impôt libératoire Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est avec beaucoup de peine que beaucoup n'est-ce pas essaient de joindre les deux bouts Le retour complet au calme dans le nord-ouest et le sud-ouest et l'éradication rapide de la pandémie de Covid-19 c'est le souhait de tous afin que démarre efficacement la mise en oeuvre du plan de reconstruction et de développement Les dernières nouvelles au Sénat pour finir Il y a trois projets de loi en examen sur la table des sénateurs et ce lundi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé qui institue la communauté économique des États de l'Afrique centrale était défendu par le ministre de l'Économie Nous faisons le point avec Mathieu Kemgo Devant la commission des affaires étrangères présidée par Fondo Gagnonga de Teut le ministre de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire a montré l'importance de la ratification par le président de la République du traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC Entre autres avantages ce texte permettra au Cameroun de présenter des candidatures au poste de responsabilité au sein de la nouvelle CEEAC Les sénateurs membres de cette commission y ont également vu plusieurs avantages Ils intègrent tout ce qu'il y a comme innovation en matière économique en matière de circulation des hommes et des biens en matière d'environnement Il y a un très grand marché de plus de 180 millions d'habitants qui peuvent faire bouger l'économie dans l'Afrique centrale Donc pour nous c'est très très important qu'on puisse ratifier ce projet de loi pour faire bouger l'économie Autre projet de loi Celui défendu par le ministre délégué auprès du ministre des Transports Joya Zakariao Ce texte autorise le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires Un texte qui vise à tout mettre en œuvre pour que le secteur des transports maritimes soit sûr sans danger et respectueux de l'environnement Enfin le projet de loi autorisant le président de la République a ratifié le traité révisé de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale Les travaux en commission ont été précédés de la conférence des présidents au cours de laquelle ces trois textes ont été approuvés avant d'être communiqués à l'ensemble des sénateurs au cours d'une plénière présidée par Marcel Nyan Difendi président du Sénat Et voilà qui met un terme à ce 20h30 une édition rallongée par la dernière actualité sur le coronavirus Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noam Barga et d'Auguste Ngononga Et il y aura un autre journal sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou à minuit Retrouvé immédiatement après ce 20h30 Yves Mahmoudou et son invité et le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation Madame le ministre Madeleine Chente et Yves-Marc Maudou vont donc faire le point des dernières avancées de la recherche sur le COVID-19 Je vous quitte encore ce soir sur 16 images de sensibilisation sur la pandémie Prenez soin de vous Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30 Coronavirus est une réalité Protect yourself Don't feel selfish Protège-toi By so doing you protect others Ne sois pas égoïste On a besoin de toi We need you Bring about life On a besoin de toi Protect yourself Protect others Ne sois pas égoïste On a besoin de toi CRTV News Ici Toute l'info